Le saut à ski, il y a un siècle. À une époque où voler relève de l'exploit, ces hommes-oiseaux apprivoisent l'air. Aujourd'hui, les sauteurs exploitent les lois de l'aérodynamique pour des performances qui donnent le vertige. Le saut à ski combine deux stratégies contradictoires. En vol, l'athlète doit flotter sur l'air pour ralentir sa chute. Mais il doit d'abord fendre l'air pour accélérer. Sur la pente, le skieur se fait donc le plus petit possible. À mi-parcours, la piste se redresse. La force centrifuge comprime l'athlète. Ses muscles résistent. Quand la courbe s'arrête, l'athlète est libre de bondir. Mais avec une piste inclinée vers le bas, son saut ne fait que réduire l'angle de chute. Le skieur frôle alors les 100 km à l'heure. À cette vitesse, la pression de l'air est énorme. Et en un clin d'œil, l'athlète se transforme en immense voile. L'air devient son allié. Depuis les débuts du sport, la posture en vol se raffine. On expérimente d'abord avec la position des bras. Mais la révolution viendra des jambes. Un peu par accident, on découvre qu'en écartant les skis, on atterrit beaucoup plus loin. Le style en V s'impose. Car il a deux avantages. D'abord, avec les skis en V, l'athlète expose aussi son corps à l'air, ce qui augmente la surface de contact. Il est également plus facile de s'incliner pour faire un avec les skis. L'ensemble imite l'aile d'un avion et exploite le même principe, la portance. Autour de l'athlète, le flot d'air se sépare. Au-dessus, l'écoulement est plus rapide. L'air se dilue. Cette différence de pression tire le skieur vers le haut. En vol, l'athlète corrige sa posture pour se maintenir à l'horizontale. Mais à mesure qu'il chute, l'air qu'il frappe lui parvient d'en dessous. L'angle que le skieur forme avec l'air augmente. La portance aussi. Elle peut atteindre l'équivalent de la moitié du poids de l'athlète. Une fois l'atterrissage réussi, l'air joue sa dernière carte. Car depuis les Jeux de Sochi, on calcule si le vent a été favorable ou non. Et on ajuste les pointages avant de crier victoire. La médaille au coup, l'athlète est enfin léger comme l'air. La médaille au fond de l'inter